Il est 7h le 21 mai. Les élèves sont déjà en salle pour les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires qui se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Une première épreuve basée sur une étude de texte. Avant le top départ, les derniers conseils sont distillés aux élèves par les examinateurs. Ce qu'il voulait dire aux enfants ce matin, qu'ils se concentrent, qu'ils ne soient pas stressés. D'habitude, ils voient ça en classe. Ce n'est pas étranger. Donc tout ce qu'ils vont voir ce matin, ils ont dit qu'ils avaient une classe avec leur maître. Qu'ils ne se pressent pas, donc tu vas aller plus le mieux ce matin. Le stress se fait ressentir auprès de certains élèves. Je suis un peu stressée, mais après la composition, ça ira me réviser et j'ai préparé mes effets. Oui, je pense que je vais l'avoir, mais je ne sais pas combien de plus. Dans la cour, certains parents soutiennent leurs enfants à travers des prières. En fin, on passe en 36e. Ça fait trois fois aujourd'hui, je n'ai pas. Deuxième fois, on n'a pas. Troisième fois. C'est ça aujourd'hui. J'ai dit, mon maman est venu l'accompagner, puis elle l'accompagnait. Je suis un esprit, quoi. Je suis un amour. C'est un esprit de découragement. Je vais continuer à l'encore. Avec Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, il a encore travaillé normalement. J'ai déposé mon enfant à l'école dans un esprit tranquille. Je lui ai dit de ne pas paniquer, de ne pas prêcher. D'être conscient. Dieu gère le reste. La gestion 2024 du certificat d'études primaires et élémentaires enregistre plus de 600 000 candidatures réparties dans 23 840 et une salle de composition à travers tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...